Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 ça y est la saison 9 est sortie on l'a testé hier soir merci à toutes les personnes qui étaient là sur twitch et qui m'ont permis de faire des tests on a testé beaucoup de choses et donc j'ai beaucoup de choses à dire on va faire le top 5 des choses qu'il faut connaître pour cette saison 9 d'Overwatch 2 avec ces changements plutôt big on commence tout d'abord par le fameux hard reset ou soft reset des ranked sur Overwatch en saison 9 il y a des gens qui m'ont dit mais Iker j'ai fait 9 victoires une défaite et je suis goal de 5 et j'étais à peu près dans ce classement là avant 9 victoires une défaite goal de 5 ça paraît assez étonnant on se dit si c'est vraiment un hard reset non c'est un soft reset je me suis planté là dessus j'étais persuadé que c'était un hard reset et je vais expliquer donc ce que c'est un hard reset c'est quand c'est comme si vous preniez un nouveau compte et donc chaque année vous faites un déranked et vous pouvez complètement avoir une année où vous finissez vos games de place pour silver une autre vous finissez plate une game où vous finissez gold etc etc là malheureusement c'est un soft reset car blizzard a toujours une peur panique d'inquiéter les gens et donc à chaque fois ils font finalement pas mal de merde donc faisant un soft reset ça veut dire qu'en gros le jeu garde en mémoire le classement que tu avais avant donc mon petit pote à la compote je suis désolé mais même si tu fais 9 victoires une défaite tu vas pas passer de silver à gm donc tu vas rester malheureusement dans les classements précédents donc en gros ça va pas rassurer énormément de gens puisque les gens vont se dire ok bah finalement c'est mon compte qui est niqué ah bah c'est à peu près le cas c'est à peu près le cas mais bon on recrée un compte tu verras tu vas pas d'un seul coup passer gm si tu étais gold depuis très longtemps il y a quand même des choses qui doivent manquer dans ton gameplay mais voilà après il y a deux écoles il y a les gens qui aiment bien les soft reset parce qu'ils se disent ouais comme ça je jouerai pas avec les bronzos et il y a ceux qui aiment bien les hard reset et qui disent bah de toute façon je suis bon je montrerai donc bah finalement c'est pas très grave si je suis mélangé avec les gens moi j'aime bien les hard reset puisque une fois par an pour pouvoir tout simplement bah refaire ses preuves tout simplement chaque année au moins une fois quoi une fois et puis après dans un an tu recommences c'est comme ça le jeu est fait autour de ça le problème c'est que là non ils ont fait un soft reset donc ça veut dire en gros que tu montras pas où tu montras à peine au rang que tu avais précédemment et puis n'oublions pas un système de enquête que ce soit un soft ou un hard reset il faut tout simplement que tu aies envie de jouer c'est très rare qu'après tes games de placement tu sois exactement au rang le plus haut que tu aies jamais atteint en général des entre 10 si tu as vraiment la poisse et 5 divisions d'écart donc imaginons si tu étais un master 5 bah tu as de grandes chances qu'après tes games de placement tu sois entre à plate 5 et des 5 pour que tu aies cinq rangs à remonter rappelons quand même une chose on est des clients potentiels dans un jeu où on peut acheter des choses et tu auras plus de chances d'acheter les choses si t'es pas au classement directement que tu as parce qu'il ya des gens qui remontent à leur classement et puis qui arrêtent de jouer tout simplement au jeu au lieu de grain donc il faut que tu graines voilà rappelons quand même que c'est ce c'est un système de free to play et donc le but ça reste que tu restes sur le jeu à la quatrième place de ce classement incroyable des choses qu'il faut connaître en saison 9 c'est la nouvelle taille des hitbox c'est gigantesque je vous conseille d'aller en champ de tir de prendre un personnage et d'essayer de mettre des têtes alors oui peut-être que vous n'avez jamais testé ça dans overwatch 1 et donc vous êtes un petit peu déstabilisé et vous dire putain les hitbox sont gigantesques et oui vous avez tout à fait raison les tailles des projectiles ont tous été augmentées allant de mail allant jusqu'à soldats 76 toutes les hitbox ont été augmentées même widow donc qu'est ce qui se passe par rapport à ça en fait je vais vous montrer quelques images il y aura des images de tests que j'ai fait avant overwatch ça serait écrit dans le titre avant le patch à 19h30 hier soir j'ai enregistré pas mal de hitbox pour qu'on puisse les comparer ou regarder mais bon c'est tellement notable que vous allez le tester par vous même vous verrez que si vous connaissez un peu les box de overwatch juste par habitude vous allez voir que les hitbox sont beaucoup beaucoup plus grande alors qu'est ce qui se passe en fait tout simplement toutes les hitbox ont été augmentées et même celle de kiriko finalement puisque kiriko elle a été baissée dans le patch mais tous les projectiles qui ressemblent à celui de kiriko ont été améliorés donc en fait c'est une augmentation même pour kiriko puisque c'est une augmentation de tous les projectiles mais qui ont été un tout petit peu réduit sur kiriko en gros kiriko a une hitbox à la base similaire à celle de mail ou celle des tirs de merci quand elle avait avec son pistolet ou les tirs de 2 je l'ai là non je l'ai pas là je l'ai ici merci mais mini diva kiriko couteau de junker vital voilà ces personnages là en gros c'est une hitbox qui à la base gigantesque et ben maintenant kiriko a une toute plus petit tout petit peu plus petite que celle de mini diva le pistolet de merci les shots de mail en dessous de ça on a les shots de hanzo qui sont ou les shots de sojourne avec son clic gauche bien évidemment vous savez les projectiles tout ce qui est projectiles tout ce qui est projectiles et plus vous diminuez en taille de projectiles plus vous diminuez en taille de hitbox bien évidemment soldat 76 c'est moins flagrant qu'à sidi c'est moins flagrant mais je peux vous assurer qu'il y a quand même une énorme différence malgré tout j'ai joué qu'à sidi et je m'en suis plutôt bien sorti alors que d'habitude j'ai une aime de merde alors ce qui est rigolo avec overwatch et il faut forcément faire une petite dédicace à paladin en parlant de ça c'est que pendant très longtemps je fais du paladin depuis 2015 du overwatch depuis 2016 ce qu'on s'est pris nous joueurs de paladin pendant des années c'était oui mais vos hitbox sont trop grandes dans overwatch dans paladin comparé à overwatch bah c'est plus le cas les potes c'est vraiment très 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 similaire en gros on a perdu le côté un peu fps du jeu c'est plus un trop un jeu de shoot je pense que maintenant même moi je peux monter en enquête en tps parce que bah le shot il est devenu beaucoup mais alors beaucoup plus facile et c'est assez flagrant la différence alors la conclusion de tout ça c'est Iker est ce que tu penses que ça change quelque chose dans le jeu et bah pas autant que ça en fait je pense pas que ça change énormément le time to kill prenons un exemple concret sur overwatch 1 sur overwatch 2 on fait au début pendant les premières années on faisait du 140 dans la tête avec cassidy et du 70 c'est toujours la même chose donc 140 plus 70 ça fait 210 donc 140 dans la tête une balle dans le corps 70 ça fait 210 on tue quelqu'un dans overwatch 2 saison 8 dans overwatch 2 saison 9 on met deux balles dans la tête 140 x 2 ça fait 280 les gens ont 250 pv tu es mort quand même donc vous voyez pourquoi j'aurai tendance à dire que le time to kill est pas trop augmenté le temps pour tuer et s'il est augmenté bah on a une simplification de gameplay puisqu'en gros on ne meurt moins facilement qu'avant mais finalement vu que les hitbox sont plus grandes les gens vont mettre plus de tête donc on va ça va être approximativement pareil voilà pour cette deuxième chose maintenant on va parler d'un troisième chose c'est le fameux anti-soin les amis le fameux coté risée de paladin qui débarque dans overwatch aussi qui est un anti-soin de 20% qui dure deux secondes vous allez me dire ikerro ok je suis au courant je l'ai vu dans le patch oui mais est ce que tu es au courant que tous les sorts de dégâts des dps l'appliquent c'est à dire que ça fonctionne avec le la pulsar de tracer bon c'est peut-être pas le meilleur exemple la grenade de cassidy quand elle explose elle anti-heal pendant de 20% pendant deux secondes les tourelles de mails anti-heal de 20% pendant deux secondes la tourelle de torbjorn l'ulti maille le petit projectile de sombra qui fait des dégâts qui fait à peu près 110 de dégâts je crois voilà toutes les mécaniques de soins de toutes les mécaniques de dégâts des dégâts donc ça va être le dash de genji il anti-heal etc etc ça anti-heal de 20% voilà donc ça c'est une information qu'on a testé hier soir sur liker tv on a fait pas mal de tests et on utilisait vital vital on lui faisait charger son heal à 70 on mettait par exemple un shot de kiriko qui ne va pas anti-heal et derrière on mettait un effet de sort normal et on voyait bien qu'il y avait un heal à 56 et non pas un heal à 70 qui tournait donc bel et bien 20% 20% de 70 14 4 70 moins 14 56 donc on heal est à 56 points de vie on s'est rendu compte à ce moment là que beaucoup 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 la totalité des sorts qui font des dégâts appliquent de l'anti-soin petite note le hack de son bras ne fait pas de dégâts il hack et il silence on a testé plusieurs fois ça ça n'anti-heal pas voilà il faut qu'il y ait eu des dégâts pour qu'il y ait eu pour qu'il y ait de l'anti-soin et une chose importante l'anti-soin se termine au dernier tic 1 des dégâts infligé par la cible c'est à dire que l'ulti mail anti-soi soigne anti-soigne enfin soigne au moins vous permet de soigner de 20% moins ou bien pendant toute la durée de l'ulti pendant toute la durée de la dynamite de hache par exemple ça veut dire quoi ça veut dire que bob anti-heal pendant très longtemps également la tourelle de torbjorn et tourelle de symétra etc etc vous l'aurez compris l'ulti torbjorn va anti-soin l'ulti sombra va anti-soin toute une équipe donc voilà je préférais le dire parce qu'on se posait la question quand on avait lu le patch est ce que tout appliquera l'anti-soin ou si c'est juste les tirs d'armes comme dans paladin donc ici on a une petite différence bravo à blizzard qui a réussi à sortir une différence avec avec paladin on est parti on continue les les petits potes à la compote les choses qu'il faut connaître pour ce patch note nous avons également un changement sur les dégâts des attaques de mêlée on rappelle les petites subtilités les attaques de mêlée passent à travers les boucliers les attaques de mêlée par les boucliers les déployables les shields les shields le shield de rennart le shield de 2 2 2 2 sigma et je passe et j'en passe et des meilleurs sachez que les coups de mêlée passent à travers ça et ça passe à travers des matrices bon c'était déjà le cas avant mais ils ne font plus 30 de dégâts mais 40 donc c'est important de le savoir les coups de mêlée ont été boostés donc n'oubliez pas c'est l'un des premiers enfin des premiers changements sur les attaques de mêlée de la plupart des personnages du jeu rappelons que renard a gagné des dégâts brigitte a gagné des dégâts heureusement parce que eux gagnent pas énormément dans la taille des hitbox même si même si des fire strike ont l'air gigantissime j'ai pas testé mais ça a l'air de toucher même quand le mec et même quand tu tires à côté de la cible ça a l'air de toucher donc ça doit être ça doit être assez violent pour les bons joueurs de raid art on passe à la quatrième chose à connaître dans ce patch note et c'est donc qui est complètement cassé et la palme revient à roulement de tambour Ouido maker ouido maker alias fatal est complètement cassé et c'est là qu'on voit que blizzard quand ils font des patchs que ce soit les pages de diablo 4 que ce soit les patchs d'overwatch 2 ils ne testent rien ils sont complètement bourrés on c'est incroyable de se dire que cette compagnie a des millions de dollars parce que pour sortir le patch saison 9 avec une ouïe do qui fait 300 dégâts dans la tête qui hante il et qu'a des hitbox augmenté ils ont complètement fumé du mauvais shit je sais c'est même inconcevable en fait même quand je disais le patch je disais mais ouido et continue one shot et ils ont amélioré la taille des projectiles bah vos tp widow c'est le grand retour de widow maker c'est vraiment le personnage le plus débile que j'ai jamais vu les hitbox sont tellement grandes que widow bah voilà c'est widow alors je vous la mets en mille jouer widow dans quelques semaines ou mois widow ne one shottera plus ce n'est pas tolérable ce n'est pas possible que widow continue de one shot alors que les autres personnages en sont très loin enfin c'est pas que les autres personnages en sont très loin mais c'est que c'est en gros on se demande pourquoi ils ont fait ce changement sur les hitbox on se demande pourquoi ils ont augmenté cpv on se demande pourquoi ils ont fait l'anti soin moi je sais pourquoi je me doute pourquoi c'est à cause des ouin ouin dps pendant plus d'un an qu'on dit que les supports étaient plus forts que voilà donc widow est complètement cassé parce qu'elle garde son côté one shot mais le problème c'est que ces one shots sont beaucoup plus faciles à faire qu'avant et donc bah le jeu est toujours aussi frustrant Là parce que tu continues de te faire one shot 300 de dégâts ça one shot beaucoup de personnages dans le jeu encore aujourd'hui donc widow va sans doute passer à un multiplicatif différent ou une machin mais elle mon avis elle va bientôt faire 240 comme anzo ou quelque chose comme ça parce que là c'est vraiment bizarre quand tu tombes quand tu fais une game et que tu tombes contre une bonne widow bah tu as l'impression qu'elle cheat tout qu'elle cheat toute parce que les hitbox sont tellement grandes qu'elle ne rate plus beaucoup leur shot On passe donc à la cinquième chose ultra importante à connaître pour cette saison 9 d'overwatch 2 c'est qu'il va falloir que vous soyez encore plus au taquet sur votre positionnement et oui en fait en cumulant tout en cumulant widow non je rigole en cumulant les hitbox augmentés en cumulant l'anti-soin et en cumulant l'augmentation de point de vie en fait on se fait limite plus burst et on se fait burst de manière ultra frustrante c'est à dire qu'en gros nous en tant que healer on veut pas vous remonter facilement votre barre de vie avant on était avec une kiriko et une anna un tank qui s'était mal positionné on arrivait à le tenir entre la souzou le machin le truc là ça devient chaud 20% de heal en moins on heal à 56 les mecs mettent plus de tête ou touchent plus ce qui fait qu'en fait on a l'impression de ne plus être capable de tenir les gens donc les supports c'est devenu un peu un rôle à chier quand on quand a parlé de celui du rôle de tank bah il est un petit peu ce qu'il a toujours été dans overwatch 2 c'est à dire un rôle qui est ultra important quand vous ayez un joueur au minimum correct voire fort dessus pour que la game soit intéressante mais lui le tank est ce qu'il a vraiment énormément d'impact bah non et donc on est passé d'un jeu où on considérait les supports comme étant les plus forts et pour certains supports c'était vraiment 100% sur la sur la tier liste de la puissance pour monter et puis les dps sont largement en dessous et puis les tanks sont en dessous à un jeu où ce sont maintenant les dps qui sont tout en dessous les supports sont aussi bas que les dps pouvait l'être et les tanks sont encore en dessous donc on est passé dans un jeu où il faut jouer dps sinon on ne prend plus énormément de plaisir je dirais que tous ceux qui pensaient que les dps étaient largement au dessus des supports les gars faut quand même pas exagérer les dps étaient quand même très utile dans overwatch 2 avant sauf que là pour moi en fait l'écart c'était à peu près ça les supports étaient devant dps étaient en dessous et les tanks étaient largement en dessous maintenant on est passé à un jeu où les dps sont à des années lumières du rôle de support vous me direz pourquoi t'as assez suffisamment joué t'es nul icard je sais pas quoi non mais c'est juste c'est juste assez odious en fait on passe tellement plus de temps à soigner qu'on ne peut plus trop dps et la fameuse régène passive là il y a quand même quelqu'un qui m'a dit mais icard les supports vont les healers vont être des supports puisque ils vont tout simplement attendre 10 secondes que quelqu'un régénère 100 points de vie on rappelle que le heal passif c'est au bout de 5 secondes j'en ai discuté avec des gens qui sont top 500 dans mon chat mais qui va attendre 5 secondes à côté pour régénérer à part les widows et encore les widows vont se taper énormément de daïs sur la gueule je suppose pour aller les punir donc tu peux pas quoi quand t'as une tresseur sur la gueule tu vas pas dire ah bah mets toi sur le côté attend d'être heal attend d'être heal par le passif donc le heal de passif de 20 pv au bout de 5 au bout de 6 secondes donc tu t'es fait soigner de 20 pv au bout de 6 secondes vous croyez vraiment que les gens vont attendre oui ils vont attendre quand ils sont obligés mais à haut level ils vont demander du heal donc tu passes ton temps à soigner et voilà et quand tu passes ton temps à soigner des gens qui se mettent en vision des adversaires et qui sont tapés par les dps adverses qui touchent avec des hitbox hyper faciles bah le mec il est anti heal à 20% et c'est là tu heal tu heal tu heal j'ai même claqué un nano sur quelqu'un et bah oui un nano de hana sur quelqu'un qui est anti heal bah ça fait un heal à 200 donc si tu heal un tank qui a beaucoup de pv t'as vraiment l'impression de faire une petite pichenette de heal voilà c'est un petit heal alors que d'habitude le nano t'es là ouah j'ai nano quelqu'un à une tank de 250 pv sur une barre à 200 forcément le dps il est full life mais là maintenant il suffit que le mec soit anti heal et qu'il soit à 20 pv et en fait tu le remontes même pas full life le mec que t'as nano donc il y a quand même des changements assez notables qui fait que le rôle de support est moins appréciable qu'avant parce qu'il faut qu'on soigne beaucoup plus voilà on s'est fait jambonner et puis cerise sur le gâteau j'ai oublié de préciser avant l'anti heal on le voit pas alors ça ils ont quand même été bons parce qu'ils ont copié paladin mais dans paladin on sait quand on est anti heal mais pas dans over rush 2 c'est à dire que t'as pas moyen c'est à dire qu'il faut avoir un game sense suffisant bon tous les joueurs qui sont excellents savent très bien que s'ils ont pris une grenade de cassidy ils sont soignés s'ils ont pris un sort de sombra enfin qu'ils ont pris un tic de dégâts d'un dégât ils sont anti heal mais alors le commun du mortel il sait pas lui il y a pas écrit sur son front qu'il est anti heal donc le dernier tips le tips ultime de cette vidéo c'est qu'en gros over watch devient paladin sauf que c'est dès le début de la partie et ça veut dire quoi ça ça veut dire que vous devez faire très attention à votre positionnement c'est le positionnement que vous aviez déjà à voir dans over watch c'est juste que les hitbox ont augmenté mes lentilles est tellement fort et le burst est tellement fort que vous devez tout le temps être à 1 ou 2 mètres dans la majorité des cas mais non c'est pas tout le temps c'est dans 75% du temps vous devez toujours être capable de vous mettre à découvert c'est à dire qu'il faut que les adversaires ne vous voient pas en vous décalant d'un ou deux mètres dans la majorité des cas dans la majorité des maps dans la majorité des temps parce que sinon vous prenez trop cher et vos heals ne peuvent plus vous remonter bienvenue dans over watch 2 saison 9 je continuerai de jouer au jeu mais très clairement blizzard nous a sorti un brouillon dégueulasse absolument testé par personne et c'est pas incroyable du cul j'ai l'impression je sais pas ce qu'en pensent les pros vous me répondrez en commentaire puisque j'ai pas le temps de regarder les autres créateurs de contenu je me suis levé tôt ce matin pour faire cette vidéo vous me répondrez qu'est-ce qu'en pensent les autres créateurs je serais assez surpris mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doit apprécier je suppose que les hauts hélos ont l'impression qu'ils se foutent de leur gueule le jeu est devenu trop simple et les bas hélos ils vont pas ressentir de différence tout simplement donc voili voilou et le rôle de support qui était un rôle qui était difficile c'était un travail de la part de blizzard plutôt bien réussi entre over watch 1 et over watch 2 la puissance des supports était devenue je pense correcte on était dans un jeu où on a envie de jouer support puisqu'il faut savoir que dans lol pas grand monde a envie de jouer support et chaque année ils essaient d'améliorer dans smite personne veut jouer support dans paladin personne veut jouer support dans over watch 2 les gens voulaient jouer support mais ils ont été au foutu de les détruire parce que les dps étaient en train de pleurer des larmes de des petites larmes de crocodile que comme quoi ils avaient qu'il y avait trop de îles en face etc etc alors qu'ils avaient largement sans doute les possibilités de faire des kills il suffit juste qu'ils sortent un petit peu les doigts du cul merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo voilà j'aime bien tenir je vous donne toujours mon avis je ne suis pas payé par blizzard pour donner un avis incroyable au jeu donc voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard dites moi en commentaire ce que vous en pensez pour ceux qui ont pu tester cette fameuse mise à jour est-ce que vous avez l'impression que vous soignez autant qu'avant qu'il n'y a pas de soucis peut-être que je me trompe donc on verra affaire à suivre des bisous je vous dis à demain ciao ciao Sous-titrage ST' 501